Salut, on attendait les nouveaux MacBooks pour la conférence Apple lors de la WWDC 2018, en juin là, ou même à une date proche sans conférence, mais aujourd'hui début juillet, toujours rien, pas de nouveau modèle. La moyenne de renouvellement des MacBook Pro est d'un peu plus de 9 mois. La gamme actuelle est en place depuis maintenant 13 mois. Pour le MacBook 12 pouces, cette moyenne de renouvellement est de 13 mois, et on approche aujourd'hui des 13 mois. Il en va de même pour le MacBook Air. Alors du coup, pourquoi ne sont-ils toujours pas là, et qu'est-ce qu'on pourrait bien voir arriver ? Les nouveaux processeurs seraient apparemment prêts pour le MacBook Pro, mais pas pour le MacBook classique. Apple souhaitant certainement renouveler l'ensemble en même temps, attendrait ce nouveau pros pour présenter tous les nouveaux MacBook 2018. On peut donc s'attendre à un renouvellement avec ou sans keynote entre aujourd'hui et novembre. Il pourrait très bien être présenté aux côtés des nouveaux iPhones et iPads en septembre, ou plus tard peut-être, en octobre par exemple, lors d'une conférence dédiée au Mac. D'ailleurs, pourquoi ne pas séparer les produits iOS, WatchOS, les produits tactiles, des produits macOS, plus traditionnels, avec deux dates distinctes ? Ce serait plus clair ? Bon, difficile à prévoir, même si une récente possible fuite évoque l'arrivée très proche des nouveaux modèles de MacBook. On n'a plus qu'à attendre. Comme on ne peut aujourd'hui pas savoir quand ils arriveront, la question est de savoir quels produits seront présentés et mis à jour, sous quelle forme et à quel prix. Pour la mise à jour 2018 des MacBook Pro, on peut s'attendre forcément à une mise à jour considérable de leur puissance. D'ailleurs, une possible fuite de benchmark affiche un score pour le modèle de 13 pouces relativement proche d'un 15 pouces actuel. Le 13 pouces s'apprêterait-il à reprendre du poil de la bête et à mériter son titre de pro ? Possible. Et ça annonce peut-être un remaniement des gammes, j'en parle après. Ce que j'attends aussi, c'est la disparition d'un modèle sans touch bar pour la démocratiser. Le modèle d'entrée de gamme des MacBook Pro 13 pouces pourrait alors avoir le droit à une touch bar en conservant le prix actuel de 1499 euros. Le Pro 15 pouces, quant à lui, sera certainement un monstre de puissance. Il ne faut par contre pas s'attendre à beaucoup d'autres changements, à mon avis. Après, je peux me tromper. Allez, partons dans des théories plus farfelues. Et si la deuxième rangée du clavier, celle des chiffres, disparaissait à son tour, pour avoir une touch bar plus large, et donc avec plus de possibilités, pourquoi pas ? Bon, personnellement, je pense que c'est un petit peu tôt pour ça. Peut-être, voire certainement pour une prochaine génération. Bon, parlons un peu du Face ID. Certaines rumeurs évoquent son arrivée sur le Mac. Why not ? Il y a de la place. Par contre, je pense que le déploiement sera progressif, comme d'habitude, et que les prochains produits à posséder cette reconnaissance faciale, après l'iPhone, seront les iPads, et ce, avant les Macs. Mais on pourrait très bien avoir des surprises, ne sait-on jamais ? Le clavier, par contre, au cœur d'une polémique et suite à de nombreuses plaintes, pourrait être changé. Avant d'en finir avec les MacBook Pro 2018, il convient de revenir sur cette rumeur de MacBook Pro 14 pouces ou 14,5 pouces. Même si je n'y crois pas spécialement, explorons-le. À quoi pourrait servir un tel modèle ? Probablement à remplacer les deux modèles de MacBook Pro avec un seul, intermédiaire, avec simplement des configurations différentes. Ça aurait l'avantage de faciliter le choix, même si je ne le trouve pas spécialement compliqué aujourd'hui. Ma théorie, c'est que ce modèle n'est pas un MacBook Pro, mais le remplaçant du MacBook Air. Et d'ailleurs, pas forcément low-cost. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo que je glisse dans le descriptif, et je vous résume tout ça après. Continuons. Le MacBook 2018 sera plus puissant que l'actuel, forcément. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y aura beaucoup de nouveautés sur ce modèle, excepté la puissance. Du coup, je table plutôt sur une baisse de prix. Un passage de 1499€ à 1299€ ou 1349€ pour l'éloigner du tarif du MacBook Pro 13 pouces 2018. Et selon ma théorie, pour caler un nouveau modèle à sa position tarifaire. Ce fameux nouveau MacBook de 14 pouces, basé sur le modèle de 12 pouces, mais avec donc un plus grand écran. Un MacBook ultra fin, proposé donc à 1499€. On aurait alors une réorganisation des gammes pour relancer les ventes et apporter plus de lisibilité. Du coup, notre cher et antique MacBook Air disparaîtrait totalement, entre guillemets remplacé par le MacBook 12 pouces. Le vrai remplaçant du MacBook Air d'un point de vue prix serait alors l'iPad Pro. La continuité tarifaire pourrait alors se déployer depuis les iPads, qui sont censés être le futur de l'ordinateur, selon Apple. On aurait ainsi, si l'iPad mini disparaît, ce que je n'espère pas, mais que je redoute. L'iPad classique 2018 de 9,7 pouces à partir de 359€. Suivi de l'iPad Pro 2018 de 10,5 pouces, peut-être sans bord, vendu à partir de 700€. 700€ ou plus, hein. Le grand modèle Pro de 12,9 pouces ou plus, à un prix compris entre 950 et 1299€. Puis on passerait sur le MacBook de 12 pouces, vendu à partir de 1299€ ou 1349€. Suivi de mon fameux modèle de 14 pouces, vendu à partir de 1499€. Soit le même tarif que le MacBook Pro 13 pouces, vendu aussi à 1499€. Puis pour fermer la marche, on aurait le MacBook Pro de 15 pouces, vendu à partir de 2500€ ou 2800€. Ça me paraît cohérent, vous ne trouvez pas ? On se retrouverait donc avec deux produits au même tarif. Le MacBook Pro de 13 pouces et le nouveau MacBook de 14 pouces. Au lieu d'avoir le dilemme actuel entre le MacBook de 12 pouces et le MacBook Pro 13 pouces sans touchbar, on aurait un choix à faire entre un MacBook Pro de 13 pouces avec touchbar et un MacBook ultra fin de 14 pouces sans touchbar. Un choix finalement proche du précédent. Bon j'avoue que maintenant le MacBook Pro de 13 pouces est tellement fin qu'on peut vraiment se demander mais à quoi bon prendre un MacBook classique ? A moins bien sûr que cet hypothétique nouveau modèle de 14 pouces soit extrêmement fin et léger. D'ailleurs continuons dans les rêves, j'aimerais que le stockage de base de tous les MacBooks débute directement à 256Go. Ça serait pas mal. Et d'ailleurs c'est plutôt probable. Voilà tout ça n'est que théorie et le nouveau modèle de 14 pouces ne pourrait tout simplement qu'être une mise à jour du MacBook Air d'aujourd'hui mais avec un écran Retina, d'entrée de gamme à 1299€ aussi ou moins et le MacBook de 12 pouces resterait à son tarif actuel de 1499€ où le 14 pouces pourrait tout simplement ne jamais exister. On verra. Bref, voilà ma vision, partagez-moi la vôtre dans les commentaires, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, on en saura plus dans les prochaines semaines ou les prochains mois et je vous en reparlerai sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter et Facebook. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501